Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce petit bol ? Je sors le premier. Rats des villes ou rats des champs ? Alors ça, c'est une question existentielle pour nous, je pense. Parce qu'on est un peu les deux. Anciennement, rats des villes, je pense. Et on est entre les deux. Un peu rat des champs. Carrément, pas carrément rat des champs, carrément rat des villes et rat des champs. On a le droit, on n'est pas oublié de choisir. On fait ce qu'on veut. En fait, pour tout vous dire, on est aménagé dans une petite maison il y a une semaine. Et du coup, c'est un peu la campagne en ville. Donc voilà, que demander de plus ? Plutôt chouette. Du coup, on dit qu'on habite ensemble. Prolo ou Bobo ? Plutôt Bobo. Quand même plutôt Bobo. On est plutôt Bobo, mais on aime bien les Prolo. On n'est pas fermé. Alors, viande ou tofu ? Quand même, viande. Oui, viande. Viande, mais on en bouffe moins qu'avant. On peut dire que quand même. Non, viande, mais on est Bobo, donc on mange bio. Ah, mais pas de tofu. Mais pas de tofu. Pas encore. Ça viendra peut-être. Qu'il fasse du bon tofu. C'est la prochaine étape. Fausse ou place assise ? Je n'ai jamais été trop fausse, à part quand j'avais un groupe de punk. Donc, je pogotais quand j'avais 15 ans. Et maintenant, je suis plus place assise. C'est ça. C'est les rotules, ça ne sert plus. C'est mes jambes. Oui, les places assises, quand même, un peu devant, quoi. Celle où tu es debout, en place assise. En fait, on est entre les deux. Vas-y. Attends. Binouze ou champagne ? Les deux. Les deux. Ça dépend. Une petite binouze quand on fait des travaux ou quoi. Et puis champagne. Champagne, c'est pas mal. En fait, on est les deux pour tout. C'est nul. Ça m'a l'air bien, celui-là. Club med ou camping ? Plus camping, quand même. On a l'habitude de faire plus du camping. Club med, si t'es allé. T'es allé, mais pas moi. Non, c'est pas Bobo. Camping, non, c'est pas Bobo. Non. Non, mais on est entre les deux, je te dis. On est vraiment entre les deux. Alors. Pogo ou quart d'heure américain ? À moi, le pogo, non. Ça m'a toujours saoulée. Toujours peur de prendre un gros coup de coude. Enfin, si tu vas une fois, tu te prends un bon coup dans la gueule et après, tu ne vas plus. Enfin, moi, ça a été ça, mon expérience un peu. Toi, peut-être plus. T'as joué au Pogo ? Non, moi, j'y allais, mais je me faisais bouger, quoi. Il n'y avait que des gros bourrins. Je me faisais bouger. En gros, j'y allais, mais je faisais ça et je partais vite, quoi. Ce quart d'heure américain, c'est pas mal pour la drague, à l'époque. Cassoulet ou McDo ? Les deux. J'ai fait un cassoulet il n'y a pas longtemps. J'étais très content. Et McDo, souvent, on prend un petit cheese. Non, on y va, on se fait un cheese, un Sunday. Non, après, on n'y va pas souvent. On n'y va pas souvent, mais des fois, on y va. Nintendo ou Sega ? Nintendo. Nintendo, ouais. J'ai eu les deux. Tu peux dire que maintenant, tu es PlayStation, non ? On a le droit de dire ça, aussi. Libre arbitre ou déterminisme ? Ça y est, ça devient philosophique. Ouais. Et finis les questions légères, quoi. C'est ça. C'est ça, ouais. Ben, libre arbitre. Ouais, c'est ce que je dirais aussi. Est-ce qu'on y croit ? Là, au libre arbitre, ça dépend. Je dirais qu'au niveau personnel, oui. Après, si on parle plus au niveau national et tout ça, c'est un peu plus compliqué, c'est autre chose. Mais c'est une autre discussion, n'est-ce pas ? Vers à moitié vide ou vers à moitié plein ? Ah, vers à moitié plein, toujours. Plutôt optimiste, sinon... Enfin, la ZIC, il vaut mieux être optimiste, quand même. C'est la deuxième à dire ça. Ouais ? C'est vrai ? Que quoi, pour faire de la musique, il faut être optimiste ? Ben, il faut garder le cap, quoi. Si tu veux durer... Enfin, voilà. C'est important. Déjà, si jamais tu choisis ça comme métier, c'est que... Quelque part, t'es déjà optimiste. Sinon, si jamais tu pars en me disant on va faire de la musique, mais on va pas gagner notre vie, ça va être la merde, ben... Ça va être compliqué, tu vois. Donc, il vaut mieux se dire que déjà, ça va être chouette et que dans le pire des cas, même si on gagne pas notre vie, au moins, on se régale. Et dans le meilleur des cas, on en vit et c'est encore mieux, quoi. Star Wars ou Sex in the City ? Ben, aucun des deux. Ouais, non, ni l'un ni l'autre, non plus. Si, Sex in the City, on l'a regardé... Enfin, on connaît, tu vois, mais... On connaît, mais Star Wars aussi, on connaît dans ces cas-là. Star Wars, non. Non, ni l'un ni l'autre. Ouais. Brassens, Jean-Jean-Golman, euh... Ben, moi, c'est plutôt... J'ai été élevée à Abba, moi, plus. Ma mère est suédoise, alors du coup, la culture française, j'ai connue sur le tard. Brassens, j'ai découvert à 15 ans, quoi. Cet été, on fait une tournée en Corse. Ouais. Notamment. On va faire le festival de Thau, aussi. À Sète ? Ouais, à côté de Sète, je crois. À côté de Sète. Je sais plus le nom de... Et puis, on va enregistrer un nouvel EP. Normalement, c'est prévu pour le mois d'octobre. Voilà. Il sortira après. Il sortira janvier, je pense. Comme notre ancien EP était sorti en janvier. Voilà. On aimerait peut-être faire un vinyle avec le premier et le deuxième EP. Voilà. Voilà, c'est le projet. Merci. Merci. Merci.